Rebienvenue à Parle-moi de santé, ici Alexis Goujon, physiothérapeute. Autre épisode aujourd'hui, épisode 65, deuxième épisode de l'année 2024. Et aujourd'hui, on défait des mythes reliés aux blessures et à l'hiver. On va parler de pelletage. Est-ce que c'est mauvais pour le dos? Est-ce que c'est dangereux pour le dos? Est-ce qu'on doit changer notre technique pour pelleter, pour prévenir nos douleurs? On va parler de blessures l'hiver, courir. Est-ce que c'est une bonne idée de courir l'hiver? On va parler de prévention des chutes en lien avec la glace, la neige. On va parler de pourquoi certaines douleurs semblent être pires l'hiver que l'été ou le printemps. Et on va aussi parler de préparation physique en lien avec différents sports. Est-ce qu'on doit faire quelque chose de précis pour préparer un sport saisonnier, tel que le ski alpin, le ski de fond, le patin, etc. Donc voilà, épisode seul aujourd'hui. On démystifie tout plein de choses en lien avec les douleurs, les blessures et l'hiver. Le podcast est présenté par BIA Éducation. C'est un centre d'éducation pour les professionnels de la santé qui offre des formations en ligne et en salle dans une dizaine de thématiques différentes. Et à ce jour, c'est déjà plus d'une cinquantaine de formations à leur actif. Et pour la communauté du podcast de Parle-moi de santé, vous pouvez profiter d'un code rabais avec le code GOUJON15 pour 15% de rabais sur leur formation à prix régulier. Et comme d'habitude, tous les détails sont dans la description des épisodes du podcast. Donc encore une fois, merci à BIA Éducation pour la confiance et bon podcast. OK, alors on est parti pour un autre épisode spécial du type solo. Épisode conseil du physio pour un hiver sans douleur, prévention des bobos d'hiver, des blessures d'hiver. Donc un épisode peut-être particulièrement dédié à notre monde ici au Québec où la neige, la glace, le froid fait partie de notre réalité. Donc le but aujourd'hui, c'est de faire un tour d'horizon de peut-être certains mythes entourant l'hiver et les blessures. On va parler de pelletage parce que pelleter la neige, les maux de dos, les douleurs, les blessures, c'est un des domaines, c'est probablement le plus gros point d'aujourd'hui de l'épisode. C'est un des domaines dans lesquels, un des sujets autour duquel il y a le plus grand nombre de mythes, de fausses croyances, de mauvaises conceptions. Et on va essayer de remettre les pendules à l'heure aujourd'hui avec certains faits. On va faire le tour de la littérature scientifique par rapport au pelletage. Donc en bref, on va parler de pelleter l'hiver. Est-ce que c'est dangereux? Comment on fait pour prévenir les blessures? On va parler de course à pied l'hiver. Est-ce que c'est une bonne idée? Si oui, comment? C'est quoi les avantages, les désavantages? On va parler de prévention des chutes et des blessures liées à la glace et à la neige. On va aussi parler de pourquoi certaines douleurs semblent être pires l'hiver. Des douleurs au dos, des douleurs au cou. Et on va aussi parler de préparation sportive. Est-ce qu'on a besoin de se préparer d'une façon X ou Y spécifiquement quand on a un sport qu'on appelle saisonnier, comme le ski alpin, le ski de fond, qu'on ne fait pas à l'année longue? Donc c'est les 5-6 sujets qu'on va couvrir aujourd'hui. Mais je vous dis tout de suite, le pelletage de neige en prendra une grande partie parce que dans le fond, la prémisse de l'épisode, c'est que dès novembre-décembre, je commençais à avoir déjà des publicités ou même des infographies sur les réseaux sociaux qui ne sont pas basées sur l'état actuel des connaissances en lien avec les maux d'eau et le pelletage de neige l'hiver. Et chaque année, c'est la même chose. Et je me dis à chaque année, il faudrait bien que je fasse une capsule là-dessus. Donc bref, j'en fais un épisode pour essayer d'une fois pour toutes de pouvoir référer les gens à cet épisode-ci pour leur exprimer l'entière des nuances que mérite ce sujet-là, c'est-à-dire les douleurs lombaires et le pelletage de neige. Donc voilà, le but aujourd'hui, c'est de faire un épisode court, fidèle à mon habitude. Ça risque d'être un défi, mais je vais faire de mon mieux. J'aimerais ça garder ça en bas d'une heure idéalement. Si possible, même 30-45 minutes, pourquoi pas. Donc, quelques avertissements fidèles à mon habitude en début d'épisode solo. L'épisode présente des informations qui sont à titre informatifs seulement. Ce n'est pas des conseils personnalisés. Comme chaque douleur a ses particularités, c'est difficile de généraliser pour tout le monde. Donc, je ne donne pas des conseils spécifiques, évidemment. Donc, avant d'agir en fonction des informations qui sont partagées dans l'épisode, vous devriez consulter un physiothérapeute ou un autre professionnel de la santé qui est expert dans le domaine qui vous concerne. Évidemment, deuxième avertissement, on parle aujourd'hui de douleurs et de blessures musculo-squelettiques, car c'est mon domaine, mon champ d'expertise comme physiothérapeute. Et aussi, un autre avertissement d'emblée, parce que je vais mentionner des choses aujourd'hui qui vont assurément à l'encontre de certaines choses que vous pensez être comme étant la bonne information. C'est probablement même des choses que je vais dire qui vont à l'encontre de ce que certains professionnels de la santé pourraient vous avoir transmis dans le passé. Ceci dit, c'est parce qu'il y a énormément de fausses croyances sur le sujet qui sont un peu considérées comme la norme, disons par tradition, puisque dans la population générale, on a comme pris pour acquis que c'est vrai. Et ce, même en absence de données probantes, et les professionnels de la santé, on n'est pas toujours à l'abri de ça, c'est-à-dire transmettre des informations par tradition sans savoir si c'est réellement fondé. Donc voilà, mais ceci dit, je vais être capable du mieux que possible aujourd'hui de faire de mon mieux pour vous expliquer les nuances à travers tout ça. Et si j'apporte une information qui est vraiment contraire à ce que vous pensiez, je vais faire de mon mieux pour pouvoir vous expliquer d'où vient le raisonnement derrière ceci. Donc, on se lance dans le vif du sujet. Commençons avec pelleter l'hiver. Donc, est-ce que c'est dangereux? Comment on fait pour prévenir les blessures? Il y a énormément de choses à dire là-dedans. Maintenant, le premier point, c'est que c'est vraiment hallucinant la quantité de fausses croyances qui circulent en lien avec le pelletage et spécifiquement la douleur au dos. OK? Parce qu'on va se le dire, c'est à peu près les deux associations qu'on fait. En fait, c'est l'association qu'on fait la plus grande en lien avec le pelletage, c'est protéger votre dos, faites attention à votre dos. C'est dangereux de pelleter pour votre dos, vous allez vous blesser votre dos. Donc, la première chose que j'ai faite avant de faire l'épisode, c'est que je suis allé fouiller la littérature scientifique sur le sujet pour voir qu'est-ce qui s'est écrit en lien avec le pelletage de neige et les douleurs lombaires. Et je suis tombé en bas de ma chaise de savoir, de réaliser à quel point ce n'est pas un sujet qui a été étudié, disons, de façon significative. OK? C'est extrêmement limité la quantité d'informations qui existent sur le sujet. Et quand je dis informations, je dis des articles scientifiques. Des blogs, des opinions, des infographies, il y en a une tonne, créées par des personnes individuelles. Mais des articles scientifiques qui se sont vraiment posés des vraies questions scientifiques par rapport aux blessures au dos et le pelletage, il n'y en a pas beaucoup. Quand je suis allé à la mi-janvier sur PubMed, PubMed, c'est un peu notre Google pour les articles scientifiques, quand j'écrivais en anglais les mots « shoveling and back pain », donc « pelletage et douleur au dos », il y avait seulement 11 publications qui ressortaient. Et dans ces 11 publications, il y avait seulement deux articles qui abordaient précisément le sujet parce que ce n'est pas parfait les moteurs de recherche sur ces sites Internet-là. Donc, on pouvait considérer que sur PubMed, il y avait juste deux articles d'intérêt potentiel en lien avec les mots de dos et le pelletage. Pourtant, il y a beaucoup de monde qui affirme des choses très strictes et de façon très confiante par rapport au pelletage, mais pourtant, on n'a pas beaucoup de données probantes pour être capable d'en parler avec autorité et avec confiance. Et pour vous donner un titre à titre comparatif, si dans PubMed, on écrit « running and back pain », donc « course à pied » et « douleur lombaire », il y a près de 700 articles qui vont sortir rapidement. Si on écrit « musculation » ou « weightlifting and back pain », il y a au-dessus de 500 articles. Donc, deux articles pour les mots de dos, ce n'est pas beaucoup pour être capable de se faire une tête solide. Ensuite, je suis allé voir dans Google Scholar qui est un autre moteur de recherche où on peut trouver un peu plus d'articles. Et là, j'ai quand même trouvé peut-être, je dirais, une demi-douzaine d'articles intéressants, donc 6 à 8 articles. Donc, les informations que je vais vous partager aujourd'hui, c'est basé sur les 6, 8 à 10 articles principaux qui sont en lien avec ce sujet-là. Puis, on parle d'articles dans des revues scientifiques qui sont revues par les pairs, donc des vraies revues scientifiques, donc pas des articles d'opinion, pas des blogs, etc. Donc, tout ça pour dire que c'est difficile d'avoir des idées très arrêtées et tranchées sur un sujet comme ça en absence de données probantes. Il n'y a pratiquement pas de données sur le sujet. Donc, moi, ce que je vous propose, c'est d'aborder ce sujet-là évidemment en vous partageant ce que j'ai trouvé dans la littérature existante pour voir qu'est-ce qu'on sait réellement, parce qu'il y a quand même certains éléments qu'on sait par rapport à ça, mais aussi de faire un tour basé sur les principes biomécaniques de base qu'on connaît. La biomécanique musculo-squelettique du corps humain, on la connaît bien, donc il y a des principes qu'on connaît bien dans d'autres blessures ou dans d'autres sujets qu'on peut appliquer également au pelletage de neige. Et également, on va parler du science de la douleur musculo-squelettique. Et bien, je n'ai pas le choix aussi d'intégrer à ça mon expérience de clinicien parce que j'en vois beaucoup des gens qui ont des blessures ou des douleurs en lien avec le pelletage de neige. Donc, basé là-dessus, je vais vous faire comme 3-4 constats pour d'emblée juste séparer des choses qu'on peut considérer comme étant vraies et des choses qu'on peut considérer comme étant fausses. Donc, les premières choses qu'on peut dire, c'est que c'est vrai qu'il y a beaucoup de monde qui vont avoir mal au dos pendant le pelletage ou après avoir pelleté. Donc ça, il n'y a aucun doute à ça. Un des articles qui ressort le plus, puis c'est un article qui date de la fin des années 90, une étude américaine, ils ont regardé des milliers de personnes qui ont été consultées à un professionnel de la santé ou à l'urgence en lien avec un épisode de blessure suite à du pelletage de neige et c'était un tiers des gens que c'était un épisode de mal de dos. Donc, c'est vraiment, vraiment fréquent. Donc ça, c'est vrai. Ce qui est aussi vrai, c'est que pelleter, c'est une activité dans laquelle il y a des risques de blessure ou de douleur comme toutes les autres activités physiques comme la course à pied, la musculation, le ski de fond, le vélo, le ménage, le jardinage. Donc, ce n'est pas différent des autres sports ou activités physiques. Il faut le considérer comme une activité physique. Donc ça, on sait que c'est vrai. Et il y a aussi réellement des choses auxquelles on peut vouloir penser quand on pellete ou vouloir faire, entre guillemets, attention. Donc, c'est vrai que dans certains contextes, on pourrait vouloir faire attention à certaines choses et on va essayer de décortiquer ces nuances-là aujourd'hui. OK? Ce qu'on pourrait avancer comme étant faux, OK? c'est de dire d'emblée que pelleter, ce n'est pas bon ou que c'est dangereux pour le dos. Donc ça, dit comme ça, on ne peut pas dire ça avec les évidences qu'on a. OK? Ce n'est pas parce qu'il y a beaucoup de monde qui se blesse ou qui développe des douleurs liées au pelletage que l'activité devient dangereuse. Un bon comparatif, ce serait de dire les douleurs et les blessures en course à pied, c'est très fréquent. On parle de 50 à 80 % des coureurs qui sont blessés annuellement, mais courir, ce n'est pas dangereux. Il y a beaucoup plus de bénéfices pour la santé physique et même musculosquelettique, osseuse articulaire que de risques à courir. OK? Donc ça, c'est bien important comme nuance à faire parce que c'est une des choses qu'on va souvent m'apporter en clinique. Ah, il y a tellement de monde qui se font mal au dos en pelletant, donc c'est dangereux. Ce n'est pas parce que quelque chose est fréquent que nécessairement l'activité devient dangereuse. OK? Donc il y a des nuances à ce niveau-là. Deuxième élément qui est faux. On ne peut pas se déplacer des os de la colonne vertébrale en pelletant. OK? Ce n'est pas la première fois que j'aborde ce sujet-là de se déplacer des vertèbres. Là, la seule... Bon, évidemment, là je vais rentrer dans quelque chose d'un peu cynique, mais si vous faites rentrer dedans par un vélo ou par une voiture pendant que vous pelletez, OK, peut-être, là on parle d'un trauma significatif. Si vous faites une chute dramatique en glissant et vous tombez directement sur le dos ou sur la colonne, OK, c'est un potentiel mécanisme de blessure pour quelqu'un qui n'aurait pas une santé de la colonne vertébrale super, d'accord, mais on ne peut pas se déplacer une vertèbre en faisant un effort de pelletage. OK? On peut se faire très mal, on peut avoir de la douleur, oui, mais on ne peut pas se déplacer des os de la colonne. Et le dernier élément qui est faux, c'est qu'il n'y a pas une technique précise, universelle, que tout le monde doit faire pour pelleter, pour prévenir les blessures ou pour gérer la douleur quand on pellete, OK? Donc, on va essayer de décortiquer ça point par point après une petite gorgée d'eau. Alors, le premier point qui serait important de mentionner d'emblée, c'est que pelleter, c'est de la musculation et une activité cardio. OK? Ça, il n'y a aucun doute. Et là, évidemment, que le niveau de musculation dépend de votre niveau d'activité physique de forme générale. Donc, exemple, pour quelqu'un qui ne fait jamais de musculation, qui fait rarement des activités où on doit lever des charges, qui fait rarement des activités qui impliquent de la résistance, OK? Donc, pousser, tirer, transporter, soulever des charges. Ces gens-là, dans leur vie, ne font à peu près pas de musculation donc ne vont pas stimuler leurs muscles et demander à leurs muscles de créer ce qu'on appelle des adaptations bénéfiques. Donc, quand on fait de la musculation, on crée des micro-dommages dans les muscles et le muscle a une réponse adaptative et répond en étant plus solide pour la prochaine fois. OK? C'est le principe qui fait qu'on peut gagner de la masse musculaire et de la force quand on s'entraîne. Donc, pour les personnes sédentaires, en termes de musculation, ils ne font pas beaucoup d'activités qui demandent la musculation. si vous allez pelleter 20-30 minutes, même si la neige est légère, c'est un exercice qui est au-delà du niveau de musculation que vous demandez à votre corps dans la vie de tous les jours. Donc, ça devient de la musculation peut-être à faible charge mais à haute répétition assurément. Et là, comme n'importe quelle activité qu'on ne fait jamais, quand on la fait, si on en fait beaucoup, dans une durée de temps restreinte, c'est-à-dire pelleter la tempête qui est tombée hier de 30 cm, bien évidemment qu'on se met à risque de blessures ou de douleurs. Mais ce n'est pas à cause que l'activité est mauvaise, c'est à cause qu'on surpasse notre capacité du corps habituel en termes de musculation. Donc ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, et là, évidemment, pour quelqu'un qui s'entraîne et qui fait de la musculation régulièrement, pelleter ne sera pas un effort significatif. Donc, ça reste dans, disons, la sphère de stress mécanique auquel le corps est très bien habitué. Ça n'empêche pas de se blesser quand même parce qu'on peut avoir un contexte dans lequel on est pressé qui fait qu'on le fait plus rapidement. On va en reparler tantôt. Et le deuxième élément, c'est que c'est cardio. Ça, c'est très bien documenté dans la littérature. Donc, la fréquence cardiaque, donc le rythme cardiaque du cœur, la tension artérielle, la vascularisation, la circulation sanguine dans votre corps, tout ça est augmenté durant le pelletage. Et c'est très bien documenté dans une étude de la fin des années 90, la même étude américaine, que les hommes qui étaient sédentaires, c'est eux qui avaient été étudiés, c'était un effort cardiovasculaire qui était significativement élevé après seulement deux minutes de pelletage. Et ça, c'était un niveau, ça atteignait un niveau d'activité physique qui était au-delà de ce qu'on recommanderait à ces gens-là pour s'entraîner de façon sécuritaire. Donc, pour vulgariser ça encore mieux, dans cette étude-là, les hommes qui ont pris, disons qu'ils étaient une trentaine, si on les faisait évaluer par des médecins, des cardiologues, des spécialistes de l'activité physique, ils leur auraient recommandé, si vous faites la marge du cardio, vous devriez vous tenir en bas de cette fenêtre d'activité physique-là. Peut-être qu'ils leur aura donné une fréquence cardiaque cible à respecter. Par exemple, ne dépassez pas 140 battements par minute. Bien, ce qu'on voit dans cette étude-là, c'est que ces personnes sédentaires, en dedans de deux minutes de pelletage, atteignaient déjà, en fait, dépassaient ce seuil qui était considéré comme étant sécuritaire. OK? Et c'était considéré comme un effort significatif en termes d'intensité pour le système cardiovasculaire. Et qu'est-ce que ça fait, ça, c'est que ça les met à risque pour des incidents comme des infarctus du myocarde, donc la fameuse crise cardiaque, donc un incident cardiovasculaire. Donc là, quand on regarde cette donnée-là, isolée, on pourrait penser que pelleter peut être dangereux, mais il faut toujours mettre ça en contexte. OK? Donc, la même façon que pour ces gens-là, ce serait dangereux d'aller faire une course en trail en montagne de 30 kilomètres. C'est des personnes qui ne sont pas entraînées pour ça. Ça peut surcharger le système cardiovasculaire, le cœur, etc. Donc, tout ça pour dire que pelleter, c'est de la musculation et c'est cardio. Puis, c'est bien documenté aussi dans cette étude-là quand ils ont rapporté c'est quoi les types d'incidents pour lesquels les gens se ramassent à l'urgence. Mais les incidents cardiovasculaires étaient une partie quand même significative. C'était 7 %. OK? Donc, c'est quand même 7 % des raisons de consultation médicale pour une blessure ou un incident de santé en lien avec le pelletage. C'était un incident cardiaque. Donc, à ne pas négliger quand même le fait que ce soit cardio. Et évidemment, probablement que vous le savez tous, ceux qui pellent régulièrement, ça ne prend pas beaucoup de temps avant d'avoir chaud quand on pète. Donc, ça, c'était le premier élément que je voulais décortiquer. Deuxième élément, il faut parler de principe de quantification du stress mécanique général. OK? J'ai déjà parlé dans un épisode précédent, je crois que c'était dans l'épisode « Comment gérer une nouvelle douleur » la fameuse métaphore du verre d'eau. Donc, le verre étant la capacité du corps et du système nerveux à tolérer les stresseurs physiques, les charges, les positions, les postures, les mouvements, les sports. Et la quantité d'eau dans notre verre, c'est la demande mécanique qu'on demande à notre corps. Donc, quand on fait des positions prolongées, quand on fait des sports, des mouvements. Et on veut toujours se retrouver à un moment où on a moins d'eau que la grosseur de notre verre pour pas que ça déborde. Parce que quand ça déborde, on peut avoir une blessure ou une douleur. Eh bien, on n'a pas le choix d'appliquer ça quand on parle de pelletage aussi parce que pour plusieurs, si on isole l'événement d'aller pelleter, ça va correspondre à un élément qui est au-delà de votre capacité de notre verre. Simplement parce que on fait rarement des activités où on est penché longtemps, on fait rarement des activités où on est penché avec de la charge, surtout si on ne s'entraîne pas pour ça. Donc, bref, c'est simplement un principe général de est-ce que votre corps est habitué, préparé, entraîné pour faire la tâche X? Si oui, la majorité du temps, il n'y a pas de problème, c'est pas dangereux. Puis sinon, c'est là que peut-être il y a certains éléments préventifs à appliquer. Donc, certains conseils en lien avec le dosage, en lien avec l'amplitude, en lien avec l'ergonomie, oui, ça peut être utile. La même façon que si vous ne faites jamais de musculation, le jour où vous allez déménager quelqu'un et que vous soulevez des boîtes, des sofas et des meubles, votre corps n'est pas entraîné pour ça. Ça se peut que vous ayez un mal de dos. Ça ne veut pas dire que de déménager, ça cause des maux de dos. Donc, il y a cette nuance-là à faire. Donc, si vous ne soulevez jamais de charge avec votre dos, si vous ne faites jamais de musculation, si vous évitez de ramasser des charges, si vous évitez d'arrondir le dos quand vous vous penchez, parce que pour une raison ou une autre, vous avez appris à ne pas faire ça, peut-être que quelqu'un vous a dit que c'était pas bon et ça, évidemment, c'est pas aussi nuancé que ça devrait l'être. mais si vous ne faites jamais tout ça, c'est sûr que quand vous allez pelleter, vous allez être au-delà de ce que votre corps est habitué de faire. Donc, vous êtes plus à risque d'avoir une douleur ou une blessure. Deuxième élément, avez-vous un antécédent de blessure lombaire qui n'a jamais été réglée à 100% ? Vous êtes plus à risque. Donc, quand on regarde les principes musculo-squelettiques des douleurs et des blessures, quelqu'un qui a eu une blessure ou une douleur à l'épaule, c'est un facteur de risque pour avoir une douleur à l'épaule. Quelqu'un qui a eu une blessure, un trauma au genou, c'est un facteur de risque pour avoir une douleur au genou éventuellement. Dans le sens que, par rapport à quelqu'un qui n'a jamais eu mal nulle part, si vous avez déjà eu une blessure à un endroit, bien, automatiquement, ça vous met plus à risque d'avoir des douleurs éventuellement à cet endroit-là. OK ? Ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas guérir à 100% votre blessure. C'est juste qu'il faut le considérer dans le portrait global. Donc, pour revenir à ce principe-là, si vous avez un antécédent de ce qu'on appelle les fameuses entorses lombaires, les gens qui ont déjà barré dans le dos, les gens vont savoir de quoi je parle, ceux qui ont déjà vécu ça. C'est une des choses que je vois le plus en clinique chez les patients. Si vous ne l'avez pas réglé à 100%, puis vous êtes capable de dire, « Ah, depuis ce temps-là, depuis mon entorses lombaires, il y a des petites choses qui ne sont pas parfaites. Il faut que je fasse attention quand je me penche. Il faut que je fasse attention si je lève des charges. » Ça, ça veut juste dire que vous n'avez pas réglé à 100% le problème parce que c'est possible de récupérer à 100% dans la majorité des cas. Il y a un potentiel de récupération de 100% souvent chez la majorité des gens quand c'est le premier incident et qu'on fait les choses comme du monde pour la réadaptation. Évidemment, de la physiothérapie jusqu'au bout pour le régler. Si vous avez gardé des séquelles de ça ou peut-être même vous avez changé des comportements en lien avec les charges ou de façon à vous pencher, ça vous met plus à risque parce que votre dos est déconditionné par rapport à ça. Donc, si à cause de l'entorse lombaire, vous évitez de vous pencher et vous ne ramassez pas des charges, peut-être que vous évitez de vous faire mal par, disons, par expérience. Vous avez appris que quand je ne me penche pas et que je ne lève pas de charge, je n'ai pas mal au dos, parfait. Mais ça, c'est de l'évitement. Donc, c'est sûr que quand on va être exposé à cette demande-là, par exemple, quand on pète, on n'a pas le choix de se pencher un peu et de ramasser un peu de charge, mais là, ça vous met à risque parce que vous n'avez jamais récupéré la capacité de votre dos à faire le mouvement demandé, à faire la contrainte demandée. C'est le même principe que si vous vous êtes fait une entorse à la cheville à la course à pied, par exemple, en trail, qui est plus fréquent que sur route ou en descendant une chaîne de trottoir par accident, et là, vous dites, bon, bien moi, je ne cours plus. C'est la même chose, c'est de l'évitement. J'avais mal quand je courais après mon entorse, j'arrête de courir, je n'ai plus mal. Mais là, c'est sûr que si vous vous inscrivez à un 10 km ou il y a quelqu'un qui, je ne sais pas, pour une raison X, vous devez courir très vite pour rattraper un autobus, mais si vous n'avez jamais réexposé votre corps à faire cette demande-là, vous pouvez avoir mal. Peut-être pas, mais vous êtes exposé à une fenêtre de vulnérabilité pour avoir mal ou avoir une douleur. Donc, c'est juste une question de il faut régler le problème jusqu'au bout. Si vous êtes des personnes qui ont eu des épisodes de barrer dans le dos à répétition, OK, donc ce n'est pas la première fois que vous avez barré, vous en avez eu 2, puis 3, puis 4, puis 10, puis 20, puis 30, j'en ai déjà vu. Évidemment que vous, vous êtes encore plus à risque et devriez consulter pour vraiment régler le plus possible cette problématique-là et peut-être réintroduire des choses que vous pensez qui ne vont pas vous aider, mais qu'au final, vont vous aider, comme réapprendre à pencher, réapprendre à tolérer les charges en penchant, donc réexposer le mouvement. Il faut reconditionner le corps à tolérer ces positions-là. Voilà. Donc, antécédent de blessure, c'est à considérer. Avant de parler de technique de pelletage, parlons du contexte dans lequel on pelte, qui est un point à considérer. Une grande proportion des gens, quand on pelte, c'est dans un contexte où on est pressé, donc on le fait en vitesse, c'est dans un contexte où on le fait tout d'un coup, même si c'est une tempête de 20-30 cm, on le fait d'un coup, donc on va pelleter une heure, deux heures, trois heures, peu importe, et aussi, il y a la qualité de la pelle qui peut avoir un enjeu. Donc, évidemment, une petite pelle de 4-5 pieds ou disons une petite pelle de 3-4 pieds, comme les pelles pour enfants, pour un adulte, évidemment que c'est sous-optimal. Une pelle qui est trop petite, qui est trop rigide, qui est trop lourde, bref, on peut analyser les pelles de toutes sortes de façons. Donc, la qualité de la pelle peut être également un enjeu qui fait en sorte que ça se passe bien ou non. Donc, tout ça pour dire le contexte dans lequel on pellete, ça peut déterminer aussi si on crée un environnement pour pelleter qui est propice à ne pas avoir de douleur ou se blesser ou propice à se blesser. Donc, si vous aviez à déménager un ami et que vous êtes pressé pour le déménagement, il y a plus de chances que ça se passe mal, qu'on soit blessé, qu'on fasse un mouvement rapide, qu'on ne prenne pas notre temps. De la même façon, si vous êtes pressé pour pelleter, ça va être également la même fenêtre de vulnérabilité. Il y a des gens qui sont entraînés pour faire de la musculation en vitesse, des gens qui vont faire de l'haltérophilie, du powerlifting, qui vont faire de l'entraînement en pliométrie, des gens qui ont des sports qui demandent beaucoup de mouvements rapides du dos. Donc, on pourrait penser à les rotations, donc on pourrait penser aux canots, kayak, aviron, on pourrait penser à tout ce qui est les lancers. Bref, il y a de la rotation, du tronc, on est habitué de travailler en vitesse, mais ces gens-là, peut-être qu'eux sont plus capables de travailler en vitesse parce qu'ils l'ont déjà pratiqué. Mais je reviens au principe numéro un, si vous ne faites pas de musculation, vous ne vous entraînez pas, là, vous avez non seulement une demande qui est cardio, vous avez une demande qui est musculaire, puis en plus, vous vous mettez la contrainte de le faire rapidement. Donc là, c'est sûr qu'on ne met pas toutes les chances de son côté. Donc, des bons principes, ce serait de prendre le temps qu'il faut pour pelleter, prendre des pauses, puis tu sais, à la course à pied, je prends toujours la course à pied comme comparatif parce qu'il y a beaucoup de monde qui court, puis les gens comprennent très bien les analogies liées à la course, mais des fois, on a de la difficulté à l'appliquer à des événements du quotidien. Mais en course à pied, qu'est-ce que j'allais dire, donc? Je prends un tout petit moment pour vous parler d'une formation de mes amis de chez Bioéducation qui pourrait vous intéresser. Est-ce que vous traitez et vous prenez en charge des patients qui ont de la douleur chronique? Si oui, Bioéducation ont monté une énorme formation en ligne qui comprend plusieurs niveaux et qui est une certification en approche globale en gestion de la douleur. Donc, vous pouvez le faire par module, 100% en ligne, autonome, un apprentissage qui se fait avec des visionnements d'histoires de cas entre autres. Et ils ont impliqué quatre formateurs cliniciens, donc des formateurs qui viennent du Canada et de l'Australie. Donc, c'est une collaboration de cliniciens. Donc, vous avez accès à une expérience qui est également diversifiée. Donc, super pertinente formation et évidemment, comme d'habitude, vous pouvez utiliser le code promo GOUJON15 pour 15% de rabais sur leur formation en ligne. Et évidemment, vous allez trouver toutes les informations nécessaires en lien avec la formation dans la description de l'épisode d'aujourd'hui. OK, c'est bon, ça m'est revenu. Donc, c'est ça, ce que j'allais dire, c'est qu'en course à pied, en général, si on court et qu'on a une douleur, on ne va pas tolérer la douleur jusqu'à temps que ça nous fasse boiter et qu'on ne soit plus capable de courir du tout. En général, on va arrêter avant parce qu'on va se dire OK, il y a peut-être un petit quelque chose qui ne se passe pas bien puis il y a peut-être une exagération, bref, peu importe. On devrait appliquer le même principe quand on pêle. Si on commence à avoir mal quelque part, tant que ça ne nous crée pas trop d'inconfort puis qu'on est capable de continuer sans changer trop notre technique, parfait, mais dès que vous commencez à changer la façon de faire parce que vous avez tellement mal, vous êtes probablement dans une zone où vous avez surchargé la capacité de votre corps à faire l'exercice ou l'activité. Donc, ça peut être une bonne idée de séparer en 2-3 moments dans la journée le pelletage qu'on fait si vous avez une entrée de garage qui est énorme puis que ça prend 2 heures à pelleter. Il faut être capable de se dissocier parfois de nos petits traits de personnalité qui veulent absolument terminer une tâche qui a été entamée sans quoi on est déçu de nous-mêmes ou on n'est pas bien. Bref, ça peut être une stratégie judicieuse. Voilà. Donc, pour ce qui est de la technique de pelletage, on ne peut pas dire qu'il y a une technique universelle. Là, ce qu'on va dire chez tout le monde et c'est toutes les infographies qui reviennent, c'est toujours la même chose. On va dire quand vous pelletez, vous devez de 1, plier les genoux pour ramasser la neige et amener la neige, ne jamais la lancer, ne surtout pas la lancer derrière vous, ne surtout pas la lancer en faisant une torsion. Ça, c'est à peu près les consignes qu'on va voir un peu partout qui ne sont pas scientifiques d'ailleurs. Et la comparaison est assez simple pour la comprendre. Tout ce que je viens de décrire, qu'on identifie comme étant des règles du pelletage, la police du pelletage qui a identifié ces règles-là, toutes ces règles-là sont basées sur le principe qu'on ne devrait jamais faire de mouvements avec une charge et des rotations ou une charge et de la vitesse. Moi, je vais vous dire que ça dépend de ce que votre corps est entraîné à tolérer. Si on n'avait pas le droit de faire des activités physiques qui demandent de la rotation du dos ou du corps avec des charges, on ne ferait jamais de canot, de kayak, on ne ferait jamais de volleyball, de baseball, de lancer du marteau, de lancer du poids qui sont toutes des sports et des activités qui demandent un aspect rotatoire du corps avec une phase de puissance où on doit créer une accélération rapide pour faire, par exemple, un smash au volleyball, au tennis ou pour lancer un poids ou en canot pour créer une traction sur l'eau pour être capable de se propulser. Donc, tout dépend de êtes-vous entraîné pour faire la chose que vous demandez à votre corps de faire. C'est aussi simple que ça. Donc, le contexte dans lequel ce serait vrai, ce serait que vous n'êtes jamais entraîné, vous ne faites jamais de charge, vous ne faites jamais de cardio, puis là, vous devez pelleter, bien peut-être que là, restez dans des angles du corps que vous êtes un peu plus habitué de faire, que vous vous sentez plus en confiance. Si vous sentez que vos jambes sont plus fortes, parfait, vous pouvez plier les genoux un petit peu plus pour utiliser plus vos jambes. Puis, quand je dis qu'on n'a pas besoin de plier les genoux, ça ne veut pas dire qu'il faut éviter de les plier, ça veut juste dire que ce n'est pas une règle qui est universelle. Donc, ma recommandation aux gens toujours, c'est toujours de faire l'activité dans la position ou dans la façon qu'ils sont le plus confortables, qu'ils se sentent le plus en confiance, qu'ils se sentent le plus fort ou forte. Dans la mesure où on est en train de régler une douleur, ça se peut que, comme physio, je donne des conseils ergonomiques. Par exemple, les gens qui ont mal au dos associés au pelletage, souvent, c'est à cause qu'ils ne tolèrent plus la flexion du dos. Donc, le dos arrondi, ils ne le tolèrent pas. Pas parce que c'est dangereux ou problématique, simplement, il y a une perte de tolérance du corps humain à faire la position. Donc, à ce moment-là, ces gens-là, je vais leur dire, sortez un peu plus les fesses, pliez un peu plus les genoux, parce que ça leur permet quand même de faire l'activité qui est bénéfique pour réentraîner le système, mais en n'ayant pas trop loin dans la position qui est irritante pour le moment. Dès que leur problème est réglé, qu'ils ont retrouvé toute leur habileté, leur conditionnement, leur force, leur tolérance, leur contrôle, il n'y a pas de problème à pencher le dos pour ramasser de la neige sans aucun problème. Donc, vous avez le droit de faire des rotations, vous avez le droit de lancer de la neige, vous n'êtes pas obligé, mais c'est juste que pensez plutôt au principe de ce que je vais faire comme mouvement, est-ce que je le demande à mon corps régulièrement? Sinon, ça veut dire qu'il n'est juste pas entraîné pour faire ça. Donc, quand on n'est pas entraîné pour faire quelque chose, là, on est un peu à risque de peut-être se blesser ou d'avoir une douleur. Donc, pour la technique de pelletage, c'est ce que je dirais. On parlait tantôt de type de pelle. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a beaucoup d'études qui ont été faites sur la configuration du manche de la pelle. Donc, les manches droits qui est comme la pelle standard et le manche courbé. Donc, ça fait comme un S. Il y a une espèce de courbe dans le manche de la pelle qui fait qu'on a de un une espèce de poignée d'appui parce que la pelle, quand elle est un peu, si on part du manche en haut, elle descend puis là, elle va comme faire une curve vers l'horizontale pour s'appuyer avec la main et ensuite, ça va replonger vers le bas. Ça fait comme une glissade d'eau finalement. Et cette configuration de pelle a été étudiée pour voir c'est quoi l'impact sur le dos. Donc, il y a quand même des éléments intéressants à comprendre. De un, c'est assez clair qu'un manche à pelle, puis il les appelle manche à pelle ergonomique, donc je vais utiliser le terme. En anglais, il parle aussi de bent shaft snow shovel, donc on pourrait parler de pelle à manche courbée, disons. Donc, les pelles avec un manche courbée ou les pelles ergonomiques, ça réduit les charges appliquées sur le dos, donc dans le bas du dos. Donc ça, c'est assez bien documenté puis c'est relativement simple à comprendre, c'est une question de bras de levier. Le fait d'avoir la configuration de la pelle comme ça, la fin de la pelle qui tient la neige se retrouve à être plus proche du corps, donc plus proche du corps, dit moins grand bras de levier, dit une moins grande force angulaire sur le dos. Ceux qui ont fait des cours de maths de physique au secondaire, au cégep et à l'université, vous allez vous replonger dans ces concepts-là. Donc, grosso modo, c'est simple. La neige, elle est plus proche du corps, donc il y a une moins grande demande musculaire et articulaire sur le bas du dos. Aussi simple que ça. Donc, ça peut être une bonne idée d'avoir une manche avec un... d'avoir une pelle avec un manche courbé. Absolument. Ce n'est pas obligatoire. Il y a une plus grande demande sur le dos si on n'a pas ça. Mais en même temps, c'est un bon entraînement d'avoir ça. On peut simplement comprendre ces concepts-là pour faire des choix. Ce qui est important de comprendre par contre, OK? Deux choses. L'étude... Il y a deux études principalement qui ont regardé les configurations de manche de pelle. Il y en a une qui ont regardé exactement ce que je viens de dire. Donc, ça diminuait la charge sur le bas du dos. Par contre, ce n'était pas une énorme différence, OK? Donc, quand on regarde comme concrètement de combien de charges ça réduit, dans les études, c'est ce qu'on appelle statistiquement significatif. Donc, ils vont dire dans les conclusions de l'étude qu'il y a une différence significative. Mais nous, comme cliniciens, on se pose la question de cette différence-là, est-ce que cliniquement, ça fait vraiment une différence, par exemple, pour moins se blesser? Puis, cliniquement, ce n'est pas clair que ça fait une grosse différence, OK? C'est assez petit comme différence en termes de réduction de la charge. Mais c'est quand même à garder en tête qu'il y a une réduction de la charge. Par contre, ce qui est quand même intriguant, parce qu'ils n'ont pas parlé de ça dans la conclusion de l'étude, mais le fait d'avoir une pelle avec un manche courbé réduisait beaucoup plus la charge sur les bras, donc sur les membres supérieurs, les épaules, les coudes, les poignets. Donc, peut-être pour quelqu'un qui a plus de problématiques au haut du corps, bien là, la pelle avec un manche courbé semble encore plus avantageuse pour réduire la charge sur le haut du corps. Mais c'était une étude sur le bas du dos, donc ils vont toujours vouloir conclure par rapport à leur question de recherche principale, même si pour moi, la trouvée la plus intéressante dans cet article-là, c'est par rapport aux membres supérieurs. Ceci dit, il y a deux grandes limitations de cette étude-là. La première chose, c'est qu'ils ont juste regardé les données pendant un mouvement de ramasser la neige et lever à la hauteur des hanches. Ils n'ont pas regardé des mouvements qui ressemblent beaucoup plus à ce qu'on fait concrètement comme pousser la neige, lancer la neige. Ils ont fait ça dans un milieu très contrôlé, un peu robotique. Est-ce que c'est vraiment représentatif de la réalité? Bref, on peut se questionner là-dessus. La deuxième grande limitation de cette étude-là, c'est que cette étude-là fait juste dire si oui ou non ça réduit les charges sur le dos. Ils n'ont pas étudié si ça réduit le risque d'avoir une douleur au dos ou le risque d'avoir une blessure au dos. Puis ça, à ma connaissance, avec les recherches que j'ai faites pour l'épisode, je n'ai pas trouvé d'épisode qui s'est questionné à savoir est-ce que d'avoir une pelle X ou Y réduit les douleurs ou les blessures au dos. Donc ça, on n'a pas réponse à ça. Donc il faut faire attention quand on extrapole des données d'études qui disent que ça réduit de X la charge sur le dos à ne pas dire automatiquement que ça va réduire automatiquement le risque de blessure ou de douleur. Parce qu'on sait que la charge mécanique sur une structure, c'est un seul élément parmi tant d'autres qui détermine si on va avoir mal ou si on va se blesser en faisant quelque chose. Il y a beaucoup d'autres choses qui peuvent influencer ça. Et un des bons exemples concrets que les gens peuvent comprendre, c'est que la majorité des gens, quand ils vont se barrer le dos, ça va être dans un mouvement absolument niaiseux comme ramasser une chaussette, ramasser un panier à linge, ramasser un crayon, sortir de la voiture, se pencher dans le coffre puis sortir d'un sac d'épicerie. Ce ne sont pas des mouvements à haute charge. Et pourtant, les gens peuvent vivre un épisode de douleur lombaire très aiguë, très intense. Donc, la charge sur le dos, ce n'est pas ça qui détermine de façon entière et complète si on va se blesser ou si on va avoir un épisode de douleur. Ensuite, ça c'était pour la configuration des manches de la pelle. Ceci dit, c'est quand même intéressant d'avoir peut-être les deux options de manche à pelle parce qu'on peut varier les positions, on peut varier les postures du dos, on peut varier la technique et on sait que, comme à la course à pied, si on varie la technique, on varie nos surfaces, on varie le terrain dans lequel on joue, bien, c'est bon pour l'adaptation du corps et c'est bon pour varier le stress mécanique. Donc, on peut appliquer les mêmes principes pour le pelletage. Si on varie la façon qu'on pète, des fois on pousse, des fois on lance, des fois, bref, lancer, ça dépend de votre condition physique, évidemment, utiliser les concepts qu'on a abordés, mais si des fois on pousse, si des fois on utilise une pelle qui est à manche droit, des fois à manche courbée, bref, on varie les positions du dos, on varie le stress qui est demandé et grosso modo, le corps aime ça quand il y a de la variété. Ce qui a de la difficulté à tolérer, c'est les mouvements répétés de façon successive, toujours la même chose, toujours le même mouvement. Quand le dos perd sa capacité à varier ses postures, c'est plus ça qui est problématique, plus que la posture elle-même en tant que telle. Donc, voilà, ça, je trouvais ça intéressant de partager ça. autre élément qui est super intéressant qui serait aussi en lien avec la courbure du manche, pardon. J'avais un petit bug pendant que je lisais le résumé que je m'étais fait de l'étude. Ça, c'est une toute petite étude, mais c'est une autre. J'avais juste 12 participants à celle-là, mais ils ont fait, eux, ils ont au moins étudié le pelletage dans trois différentes directions. OK? Donc, ils ont pelleté dans trois mouvements différents du dos qui incluaient des torsions, des diagonales, etc. Et ils ont aussi démontré que d'avoir la pelle avec le manche courbé, ça réduisait l'accélération et les charges demandées sur le bas du dos. Donc, un autre élément qui semble corroborer en ce sens. Donc, c'est intéressant de considérer ces concepts-là pour jouer avec la mécanique de notre activité physique. Donc, ça, c'était pour la configuration de la pelle. Puis, peut-être dernier point à dire qui serait quand même intéressant en lien avec le pelletage, c'est qu'il y a une étude qui a pris des gens qui avaient des douleurs lombaires chroniques. OK? Et ils ont cherché des gens spécifiquement qui avaient ce qu'on appelle des comportements de peur et d'évitement. Donc, ça, c'est des gens qui, à cause de leur mal de dos, ont développé de la crainte significative de certains mouvements, de certaines tâches, activités et beaucoup d'évitement. Donc, ils vont arrêter de se pencher, arrêter de lever des charges, arrêter de faire x, y. Donc, ça, c'était la population, l'échantillon de personnes avec mal de dos chronique. Et ils ont tenté de voir quel genre d'activité physique, tâches quotidiennes, etc. En fait, excusez, c'est pas des tâches quotidiennes, c'était vraiment quel genre d'activité physique les gens choisiraient pour reprendre confiance en leur dos. Et curieusement, le pelletage et la course, c'était les deux activités les plus choisies parmi plusieurs sports qui ont permis de retrouver la confiance dans leur dos pour cette population-là. Donc, ça, c'était vraiment, vraiment intéressant. Le but, c'était vraiment de pouvoir redonner la confiance à ces gens-là, de faire des tâches qui demandent d'utiliser le dos. Donc, de se pencher, etc., de solliciter le dos. Et la pratique de ces deux activités-là, ça l'a mené à une diminution significative du comportement de peur et d'évitement en lien avec la douleur. Ça, c'est vraiment, vraiment intéressant. Et on sait, il y en a plusieurs qui, si vous écoutez le podcast, vous savez, j'en ai déjà parlé, la peur et l'évitement, c'est un des principaux facteurs pronostiques négatifs pour une douleur, qu'elle soit aiguë ou chronique, peu importe, s'il y a de la peur et de l'évitement en lien avec la blessure, la douleur, c'est un très bon prédicteur, si ça ne change pas, de prédire que la douleur va rester de façon durable à long terme. Donc, ça va être difficile de récupérer de ça. Donc, d'où l'importance d'avoir des stratégies d'intervention pour diminuer la crainte, la peur et l'évitement. Et, ce que cette étude-là nous dit, c'est que non seulement pelleter, c'est efficace pour réduire la crainte et l'appréhension, mais en plus, c'est une activité qui est choisie par les gens. Donc, peut-être que ça peut être une option comme modalité d'intervention pour les personnes qui ont des problématiques chroniques de mal de dos et qui ont développé justement de la peur et de l'évitement en lien avec certaines activités. Voilà. Donc, ça, c'était les points principaux que je voulais aborder. Et, un autre élément qui serait peut-être en genre de conclusion, il y a un petit point après quand même intéressant en lien avec les enfants et le pelletage. Donc, je reviens juste après. Mais en conclusion, quand on regarde les données probantes et qu'on analyse ça, il y a une espèce d'antithèse qui se fait parce que parce qu'il y a plusieurs gens qui ont mal au dos en pelletant, c'est comme une idée bien acceptée que pelleter, ce n'est pas bon et c'est même dangereux pour le dos. Mais pourtant, quand on regarde dans l'étude américaine qui a regardé c'est où que les gens ont des douleurs, il y a une grande proportion de gens aussi qui ont des douleurs aux épaules, aux poignets, aux coudes, donc aux membres supérieurs. Mais pourtant, il n'y a pas beaucoup de monde qui disent que pelleter, ce n'est pas bon pour les épaules, le coude, le poignet. Mais c'est bien documenté qu'il y a une incidence quand même élevée de blessures et de douleurs à ces régions-là. Donc, il y a comme un double standard qui existe en lien avec ça et ça continue d'entretenir l'idée que notre dos c'est fragile, qu'il faut donc bien le protéger et tout ça et c'est dans les plus grandes problématiques qui affectent de façon macro la santé publique en lien avec les douleurs au dos et l'incapacité. Énormément de fausses croyances qui continuent de demeurer en lien avec les maux de dos et je crois que si on avait la compréhension totale et la confiance de dire que notre dos est solide, il est robuste mais que des fois il peut être douloureux mais ce n'est pas parce qu'il est douloureux qu'il est fragile, on serait capable peut-être d'avancer un peu mieux et de trouver des meilleures solutions à long terme pour les douleurs au dos. Dernier élément sur le pelletage il y a beaucoup de je vais juste ressortir l'étude pour voir c'était quoi les données c'est quand même 20% parce que j'ai le graphique ici qui décortique la proportion des incidents donc sur 100 personnes qui vont voir le médecin ou à l'urgence ou voir un professionnel de la santé pour une blessure ou un incident suite au pelletage il y avait 54% que c'était une blessure musculo-squelettique puis là-dedans j'avais dit que c'était 30% des maux de dos puis on parle d'autour de 15-16-17% pour les douleurs aux poignets aux épaules on a quand même 20% des blessures et des incidents liés avec le pelletage qui sont à cause d'une chute ou d'avoir glissé donc ça c'est un autre élément puis ça va faire un très bon un très bon parallèle avec la prévention des chutes l'hiver la prévention des chutes port de crampons quand c'est glacé vraiment là c'est un outil qui coûte vraiment pas cher qui est super intéressant donc surtout quand c'est glacé ou de la neige tapée bien ferme les crampons juste pour marcher même pour pelleter pour les gens qui font de la randonnée des gens qui vont courir l'hiver les crampons sont vraiment un outil essentiel pour ceux qui aiment pratiquer des activités physiques dehors l'hiver les incidents cardio je l'ai dit c'était 7% et d'être frappé par la pelle c'est 15% des incidents et là ce que je trouvais intéressant quand je t'allais voir dans l'étude c'est que le plus grand type d'incident qui affectait les enfants en lien avec le pelletage c'était les lacérations et ça c'était 60% des blessures chez les enfants et c'était relié à des enfants qui étaient frappés par des pelles donc peut-être juste un petit mot d'avertissement quand on est parent puis qu'on pellet puis que des fois il y a des enfants qui jouent autour et tout ça gardons en tête que ça semble en tout cas je ne sais pas si c'est un enjeu aux États-Unis puis que en tout cas c'est une étude américaine je ne sais pas si au Québec c'est la même chose mais c'est quand même frappant de voir dans cette étude-là qu'il y a une grande proportion de blessures qui sont liées à avoir été frappés par une pelle et chez les enfants ça c'est 60% des problématiques ou des blessures donc bref ne lançons pas les pelles et assurons-nous que quand on pellet les enfants sont dans les entourages mais à portée de vue et ne sont pas autour de nous autour de la pelle ok ça fait le tour sur le pelletage 40 minutes déjà mais les autres points sont assez brefs donc on va se garder comme un 3-4 minutes par point donc prévention des chutes je viens d'en parler le port de crampons essentiel mais au-delà de ça la prévention des chutes il y a deux niveaux il y a prévenir de chuter et il y a prévenir de se blesser quand on chute donc la première chose comment on fait pour prévenir de chuter bien là les crampons donc l'équipement l'équilibre en vieillissant on perd l'équilibre les personnes âgées qui sentent qu'ils ont perdu l'équilibre par rapport à leur jeune temps 30-40 ans devraient s'entraîner à faire des exercices d'équilibre ok la deuxième chose la musculation c'est bien démontré que de faire des exercices de musculation de renforcement des muscles du corps améliore également l'équilibre et améliore ce qu'on appelle les réactions d'équilibre donc les réactions d'équilibre c'est quand vous perdez l'équilibre et que là vous réussissez à vous rattraper c'est des réflexes mais ça ça se perd avec l'âge si on ne les entraîne pas et ça se perd si on n'a pas une bonne masse musculaire pas une bonne souplesse une bonne amplitude donc il y a des choses qu'on peut faire comme travailler l'équilibre faire de la musculation s'assurer qu'on fait de l'activité physique régulière pour maintenir nos mouvements qui vont nous prévenir de même tomber donc sur sans opportunité de tomber on va peut-être juste en tomber une ou deux si on est mieux préparé notre corps est plus capable de réagir face à un déséquilibre appelons ça comme ça et le deuxième élément c'est une fois qu'on tombe il y en a qui vont se blesser puis il y en a qui ne vont pas se blesser ok un des plus grands enjeux en lien avec les chutes surtout chez les personnes plus âgées mais tu sais même chez les jeunes c'est les fractures fractures de poignet fractures de coude fractures d'épaule luxation d'épaule fractures de la cheville fractures de la hanche chez la personne âgée en lien avec les chutes sur la glace donc si on chute ben là tout ce qu'on a fait pour prévenir la chute nous sert plus ok mais par contre on sait la chose suivante l'ostéoporose donc la densité osseuse c'est un énorme facteur de risque pour avoir une fracture quand on chute ou même pour chuter donc comment on fait pour éviter l'ostéoporose activité physique régulière toute notre vie musculation idéalement à partir de l'âge adulte puis quasiment obligatoirement à partir de 45 50 60 ans on devrait faire de la musculation une à deux fois semaine ok c'est bien démontré que ça a un effet favorable pour prévenir l'ostéoporose ok on veut que nos os restent solides plus résilients et la masse musculaire protège les os également donc ça c'est des choses qu'on peut faire pour empêcher de se blesser et également si on a une bonne mobilité donc on continue à pratiquer de l'activité physique on se met régulièrement à genoux accroupis on plie nos hanches on fait des activités qui nous demandent de bouger dans des grandes amplitudes on a plus de mouvements possibles pour le corps donc si on chute puis qu'on se retrouve dans un angle du corps qui n'a pas été là depuis 1, 2, 3, 5, 10 ans mais il y a plus de chance qu'il y ait une blessure ou une douleur parce qu'on va au-delà de la capacité de l'articulation ok donc le le principe en fait la comparaison que je donne c'est les gens qui arrêtent de se mettre accroupis parce qu'ils ont peut-être eu un épisode de douleur au genou dans le passé mais si on arrête de se mettre accroupis ou à genoux il ne reste plus grandes opportunités pour plier nos genoux donc on perd la capacité à plier le genou qu'est-ce qui arrive si on chute puis que notre genou se fait plier tout seul par l'impact évidemment qu'on dépasse de façon significative la limite disons structurelle de notre structure actuelle de notre articulation et là on peut se blesser de la même façon que si je vire mon doigt à l'envers plus loin que ce qui est supposé je peux me blesser mais là le genou si on doit le plier plus loin que ce qui a plié depuis 5-10 ans c'est la même chose que virer le doigt à l'envers plus loin donc il y a ce principe là à garder en tête donc ça c'est pour la prévention des chutes et de la neige l'autre principe rapidement pourquoi il y a certaines douleurs qui sont pires en hiver une des choses à comprendre c'est que en général il faut regarder nos comportements d'activité physique nos habitudes de sédentarité ou d'activité physique elles risquent de varier à travers les saisons et les années si vous n'êtes pas un adepte d'hiver et vous restez au Québec il y a de très bonnes chances que vous soyez sédentaire l'hiver sédentarité égale plus de douleur en général c'est un facteur de risque pour avoir une douleur n'importe où dans le corps quand on ne fait pas d'activité physique donc ça ce serait la première chose à regarder la deuxième chose à regarder en lien avec ça les gens qui ne profitent pas de l'hiver par absence d'activité physique en général il y a de bonnes chances qu'on soit on ait un état psychologique un peu plus fragile ou un peu moins résilient peut-être qu'on est un peu plus déprimé l'hiver on est un peu plus isolé mais ça on sait que c'est des facteurs qui peuvent augmenter la perception de la douleur ou augmenter l'épisode de douleur donc ça c'est des choses à garder en tête puis évidemment qu'il y a un lien avec l'activité physique l'activité physique c'est un excellent anti-dépresseur c'est un excellent anti-inflammatoire donc même dans les cas où on a un petit peu d'inflammation plus systémique qu'on appelle donc surtout les gens qui ont des maladies métaboliques comme diabète hypertension cholestérol etc ça nous met à risque d'avoir ce qu'on appelle de l'inflammation systémique puis ça ça joue sur la tolérance du corps à ressentir de la douleur ou non donc bref c'est des petits indices à considérer puis évidemment bien là il y a l'aspect saisonnier de ce qu'on fait fait que est-ce que l'hiver on est beaucoup plus assis est-ce qu'on marche beaucoup plus est-ce qu'on fait plus de ski de fond puis que c'est relié au ski de fond il faut regarder aussi quelles activités sont différentes l'hiver pour identifier pourquoi certaines douleurs semblent être pires en lien avec ça les deux derniers points c'est est-ce qu'on devrait courir l'hiver c'est-tu une bonne idée si oui comment c'est quoi les avantages absolument que oui courir l'hiver ça veut dire courir à l'année longue courir à l'année longue ça veut dire beaucoup d'avantages premièrement on a un stress mécanique répété à l'année donc on a continuellement des adaptations positives pour le corps on n'a pas de période où on arrête complètement la course et on reprend et là on se met à risque de surcharger notre système parce qu'on a été arrêté et on est déconditionné ça c'est le premier avantage le deuxième avantage courir l'hiver souvent ça veut dire qu'il fait froid ça veut dire qu'il y a de la neige ça veut dire qu'il y a un risque de glace ça veut dire qu'on court moins vite quand on court moins vite on fait un peu plus ce qu'on appelle de la zone 1 de la zone 2 qui est excellent pour bâtir l'endurance cardio-masculaire de base nécessaire pour faire nos activités d'endurance à plus haute intensité ou même des événements sportifs de plus longue durée comme des ultra-marathons des Ironman ultra-trail etc. donc ça c'est un deuxième avantage deuxième avantage plus on court en général il y a une réponse il y a une relation d'autres réponses par rapport à l'apprentissage neuromoteur du mouvement ce que je veux dire par là c'est plus on a une répétition de la course à pied plus notre corps devient efficace à la course à pied devient efficace à faire un mouvement de plus en plus économique qui va améliorer ce qu'on appelle l'économie de course c'est-à-dire la consommation d'oxygène par nos tissus et par notre corps donc grosso modo pour courir 10 km ça nous coûte moins cher en énergie donc on améliore nos performances et on améliore simplement notre capacité à courir mieux non seulement à courir mieux mais à courir en dépensant moins d'énergie donc pour quelqu'un qui s'entraîne pour la performance pour battre des temps pour améliorer son chrono c'est bénéfique donc cet apprentissage neuromoteur c'est vraiment un enjeu de répétition et ça c'est pas différent de ce qu'on connait dans la littérature sur l'apprentissage moteur plus on répète un mouvement plus les circuits dans le cerveau les circuits neuronaux vont être plus clairs plus fidèles mieux structurés et d'être capable d'organiser le mouvement de façon beaucoup plus efficace donc ça c'est vraiment très bien documenté pour la course à pied plus on court plus on va améliorer notre technique mais pas juste en fait c'est pas la technique c'est vraiment la mécanique du mouvement l'efficacité qui se traduit par une amélioration de l'économie de course donc ça c'est des avantages de l'hiver de courir l'hiver et aussi c'est aussi de simplement pouvoir profiter de l'hiver et de passer à travers ce que plusieurs appellent l'enfer au Québec mais d'une façon à garder un peu d'activité physique parce que courir c'est une activité qui est sans frais qui est gratuite bon une paire de chaussures mais on n'a pas besoin de payer des chaussures très très chères donc bref plusieurs avantages par contre évidemment certains enjeux à considérer c'est l'habillement donc idéalement s'habiller par couche les chaussures donc si on a des bas si on a des chaussures non on revient on revient en arrière si on a des bas plus épais plus chauds pour courir l'hiver il faut faire attention avec la pointure de chaussures donc moi j'ai une pointure de chaussures qui est une coche plus grande pour l'hiver parce que les bas sont plus grands et là on ne veut pas développer les bas sont plus épais donc on ne veut pas développer des ampoules plus de compression etc. sur les orteils on veut garder quelque chose qui est confortable pour le pied deuxièmement si on court sur la neige ou sur la glace crampons très idéal donc soit des crampons qu'on achète qu'on met par dessus une chaussure normale comme j'ai ou il y a des compagnies de chaussures qui ont des crampons intégrés avec des petites pinnes de métal ou des petits pics de métal en dessus de leurs chaussures ça peut être très bien aussi donc faites juste attention à l'adaptation de votre pied à la chaussure parce que si vous changez de chaussure pour courir l'hiver peut-être que vous vous désadaptez ou que vous demandez une contrainte nouvelle à votre pied qui n'est pas prête donc surtout s'il y a un grand changement dans le niveau minimaliste de la chaussure donc si vous passez d'une chaussure minimaliste à maximaliste ça va changer votre biomécanique de course et vice-versa si vous passez d'une chaussure maximaliste à minimaliste l'hiver il y a également un changement sur la biomécanique de course donc essayez de rester proche de vos habitudes de chaussage habituelles est-ce qu'il y a autre avantage de courir l'hiver ça fait pas mal le tour côté blessures douleurs prévention habitudes de vie santé générale c'est pas mal ça et le dernier point c'était la préparation d'un sport saisonnier ok donc on me demande souvent est-ce que je devrais faire quelque chose de précis pour préparer un sport que je fais seulement l'hiver donc par exemple ski alpin ski de fond patin randonnée d'hiver raquette vélo d'hiver quelque chose qu'on ne fait pas le reste de l'année puis qu'on fait juste l'hiver est-ce qu'on doit préparer ça la réponse c'est oui et non ça dépend ok pour qui pourquoi donc les éléments à considérer sont les suivants si vous faites du sport à l'année longue incluant du sport des mouvements et peut-être même des exercices de musculation qui ressemblent à ce que vous allez faire l'hiver en général si on fait un dosage progressif de l'activité d'hiver on va être correct fait que par exemple vous courez l'hiver puis vous courez à l'année longue il n'y a pas de problème vous n'avez pas besoin de préparer quoi que ce soit mais quand vous transitionnez à l'hiver à cause des changements la neige les chaussures et tout ça il y a peut-être un dosage à faire si vous faites du vélo de route puis vous allez faire du vélo d'hiver même principe si vous faites déjà de la rando vous faites déjà de la marche de la course à pied puis vous allez faire de la randonnée d'hiver même principe mais si vous ne faites pas de sport d'été de printemps vous faites juste de la marche et que l'hiver vous faites du ski alpin du ski de fond du patin de la randonnée d'hiver des choses comme ça bien là votre corps à l'année n'est pas préparé pour faire l'activité physique l'hiver donc l'activité physique d'hiver devient comme une surcharge potentielle à votre niveau d'adaptation habituel de base donc à ce moment-là peut-être que ça peut être une bonne idée de faire quelques semaines avant de la préparation physique fait qu'un petit peu de cardio qui va ressembler à ce que vous allez faire un petit peu d'exercice de musculation fonctionnelle qui va ressembler à l'activité fait que ça peut être des squats des fentes on peut faire du stair master on peut faire des escaliers monter descente il y a plein d'options bref ça peut être de pratiquer des sauts des exercices d'équilibre etc donc ce seraient peut-être les éléments à considérer pour la préparation d'un sport donc demandez-vous vraiment ce que je vais faire cet hiver est-ce que mon corps le fait en partie un peu différemment le reste de l'année sous d'autres formes d'exercices d'autres formes d'activité physique ou non si oui on fait juste un bon dosage de l'activité et c'est pas trop un problème mais sinon ça peut valoir la peine de faire une espèce de 6, 8, 12 semaines de préparation physique avant l'activité et à ce moment-là une très bonne idée ça peut être de consulter si vous n'êtes pas blessé un kinésiologue qui est capable de vous faire un programme de préparation à l'activité physique un programme de préparation musculaire ou préparation physique si on veut si vous êtes blessé vous avez de l'appréhension par rapport à des blessures à ce moment-là vous êtes mieux de consulter un physiothérapeute qui va pouvoir vous faire un programme de réadaptation pour régler le petit bobo pour pas que ça vous empêche dans votre sport ou de faire des exercices préventifs en lien avec certaines blessures ou douleurs que vous avez déjà eues dans le passé pour vous assurer que ça aille bien un peu comme quand quelqu'un commence sa sa saison de course au printemps puis il va aller voir son physio pour réévaluer certains conseils en lien avec la technique de course faire peut-être un petit programme de certains exercices qui peuvent aider à renforcer des choses qui vont aider pour la course etc donc certains de ces principes-là s'appliquent voilà ça fait le tour en moins d'une heure mission accomplie pour cet épisode prévention des blessures pour un hiver sans douleur conseil du physio si vous avez d'autres questions en lien avec le sujet d'aujourd'hui que vous trouveriez intéressant d'aborder n'hésitez pas à me les envoyer soit sur la page Instagram du podcast parle-moi de santé par courriel parle-moi de santé at gmail.com je suis toujours très intéressé d'entendre vos idées d'épisodes futurs que ce soit en lien avec l'hiver ou non des idées de questions à répondre si je refais éventuellement un autre épisode de style questions réponses comme j'ai déjà fait dans le passé je risque d'en refaire un quelque part en 2024 tant qu'à ça envoyez-moi vos questions puis je vais les cumuler et répondre en temps et lieu et sinon c'est pas mal ça je vous laisse profiter de l'hiver puis soyez sages et pelletez en toute connaissance de cause maintenant que vous avez un peu plus d'informations pour savoir si vous devriez adapter votre technique ou non si vous devriez changer votre pelle ou non puis si vous devriez commencer à pelleter ou non ou arrêter mais je pense pas qu'arrêter soit la solution souhaitable on est mieux d'adapter ou même de commencer comme on a vu avec certaines des études qui démontrent des bénéfices potentiellement très intéressants pour les douleurs voilà donc à plus